Depuis la nuit des temps, les hommes ont rêvé de voler. Aujourd'hui, voir un avion dans le ciel est devenu banal, au point que nous n'y faisons plus vraiment attention. Si cette épopée de l'aviation, qui nous a menés ensuite à l'espace, continue aujourd'hui de repousser les frontières, c'est grâce à des hommes et des femmes qui ont apporté leur génie, leur courage et leur persévérance et ont donné des ailes à l'humanité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout commence 500 ans avant Jésus-Christ, à Luziwan, en Chine. Lu Ban, un jeune charpentier issu d'une famille d'ouvriers, construit des maisons. A l'époque, rien de plus banal, sauf que Lu Ban est un homme particulièrement doué. En plus de faire du très bon travail de charpente, il est aussi inventeur. A l'époque, en Chine, il y a des conflits entre les états et ses idées vont révolutionner les batailles de l'époque. Il conçoit une tour en bois avec une passerelle, recouverte de cuir, par où les soldats peuvent monter et attaquer l'ennemi. Lu Ban vient d'inventer la tour de siège. Mais son invention la plus célèbre reste le cerf-volant, fait de bambou et de papier, et dont on trouve très rapidement l'utilité au combat puisque les cerfs-volants de Lu Ban peuvent servir à envoyer des messages, espionner l'ennemi et même soulever un soldat. Lu Ban ne recherche pas la gloire dans toutes ses inventions. Et même si en Chine commence à courir la rumeur qu'il aurait des origines divines, Lu Ban dément. Il dit plutôt « Privilégier l'observation et la réflexion. Travaillez ». Par la suite, le cerf-volant ne va pas cesser d'évoluer. Né d'un besoin militaire, il va vite devenir un engin festif dans le pays. Lu Ban restera dans la légende, et sa vie ne cessera désormais d'être comptée partout en Chine, et encore aujourd'hui. En 1282, le célèbre explorateur Marco Polo atteint la Chine. Il ramène un exemplaire du cerf-volant chinois en Europe, et 200 ans plus tard, un génie se penche alors sur le sujet. Tout comme Lu Ban, Léonard de Vinci base tout son travail sur l'observation et l'expérience. Il observe le mouvement des oiseaux, des insectes, et tente de les reproduire mécaniquement et faire des engins volants. On peut lire dans ses manuscrits des séries de rapports d'observation et de théories sur le vol. « L'homme dans une machine volante doit être libre de la taille vers la tête pour pouvoir s'équilibrer comme il le fait dans un bateau. De sorte que son centre de gravité et celui de sa machine puisse osciller et changer lorsque la nécessité l'exige, à travers un changement du centre de gravité. » Il dessine un prototype d'hélicoptère, appelé la vis aérienne, un parachute, ou encore un deltaplane ou un planeur. Ses croquis de machines sont très avancés pour son temps, mais malgré son grand talent, aucune de ses machines aériennes ne fonctionne réellement. Jérôme Cardan, lui aussi scientifique et inventeur de l'époque de Léonard, tente de réaliser un vol avec un des prototypes de planeur que De Vinci avait conçu, l'ornithoptère. Il écrit « Cela a mal tourné pour les deux qui ont récemment fait un essai. Léonard de Vinci a tenté de voler mais il n'a pas réussi. Mais sinon, c'est un super peintre. » Léonard lèguera à ses prédécesseurs le soin de faire de ses idées une réalité. Durant la Renaissance, beaucoup de courageux tenteront de faire voler des ornithoptères, mais l'homme s'élèvera tout d'abord d'une manière beaucoup plus originale. Dans le début du IIIe siècle après Jésus-Christ, en Chine, on invente les lanternes Kon Ming, du nom de son inventeur, qui utilisent l'air chaud pour s'élever. C'est sur cette base qu'au XVIIIe siècle, deux frères français, Joseph-Etienne et Jacques-Etienne Mongolfier, originaires de Vidalon-les-Anonais, qui s'appelle aujourd'hui Davézieux, conçoivent un ballon à air chaud capable de transporter des personnes qu'ils baptiseront la Mongolfière. Faites de papier et de tissu, elle utilise un foyer pour chauffer l'air dans le ballon afin de l'élever comme une lanterne chinoise. La première Mongolfière prend son envol le 4 juin 1783 depuis la cour du couvent des Cordeliers à Anonais avec personne à bord. L'événement est depuis reconstitué chaque année par une association locale depuis 1983, bicentenaire du premier vol. Après le succès de ce vol, les frères mongolfiers présentent leur invention au roi Louis XVI et organisent un premier vol habité. C'est ainsi que le 19 septembre 1783, dans les jardins du château de Versailles, un coq, un mouton et un canard s'élèvent à près de 500 mètres d'altitude. Exactement un mois après, c'est à Paris que Jean-François Pilâtre de Rosier, Jean-Baptiste Réveillon et Giroud de Villette effectuent le premier vol humain à bord de la Mongolfière. Il ne faudra pas attendre très longtemps avant qu'une femme ne prenne également place à bord d'une Mongolfière et ce sera le 4 juin 1784 à Lyon. C'est depuis le chant qui occupait autrefois le quartier des Bretaux que le peintre Fleurent et une jeune chanteuse lyrique Elisabeth Thible s'élancent le 4 juin 1784 à bord d'une Mongolfière nommée la Gustave. Pendant ce vol qui durera une heure, Elisabeth chante, tandis que le ballon traverse lentement le ciel lyonnais à 1500 mètres d'altitude. L'atterrissage est un peu dur, Elisabeth se foule la cheville. Mais c'est fait, pour la première fois, une femme a volé et c'est une lyonnaise. En parallèle, à Paris, le physicien Jacques Charles travaille sur un ballon à hydrogène et conçoit un ballon d'une façon si efficace que les ballons sont toujours, à quelque chose près, conçus de la même façon aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, l'hydrogène sera progressivement remplacé par l'hélium, moins inflammable. Le premier vol du ballon à hydrogène de Jacques Charles, parti du Champ de Mars à Paris, est un franc succès, même si l'atterrissage dans une zone rurale provoque une panique. Fulgence Marion raconte ce vol dans son livre Les ballons et les voyages aériens, encyclopédie sur les moyens de transport. Il convient d'ajouter que la chute de ce premier ballon à hydrogène, causé par l'expansion des gaz et la rupture de l'enveloppe, jeta un effroi sans pareil chez les bons campagnards au milieu desquels elle s'effectua. Les habitants accoururent en foule, et deux moines leur ayant assuré que c'était la peau d'un animal monstrueux, ils l'assaillirent à coups de pierre, de fourche et de fléau. Le curé du lieu fut obligé de se transporter près du ballon pour rassurer ses paroissiens épouvantés. Ils attachèrent enfin à la queue d'un cheval l'instrument de la plus belle expérience de physique qui ait jamais été faite. Il fut traîné à plus de mille toises à travers champ. Les nombreux dessins, éventails, estampes de l'époque, représentent des paysans armés de fourches, de fléaux, de faux, qui l'écharpe. Un garde champêtre du temps tire à coups doubles sur le pauvre ballon, un chien se précipite pour dévorer la peau, un gros curé péreur, une troupe de jeunes gens lance des pierres. Nous lisons dans le récit de Dupuis Delcourt que l'alarme générale ayant amené un grand nombre de personnes chez le curé, celui-ci tout aussi embarrassé que ses ouailles effrayées, finit par leur proposer d'aller exorciser la chose quelle qu'elle fût. On se rendit donc processionnellement, et non sans faire de grands détours et de nombreuses stations, accompagnés de prières au lieu où gisait sur le sol la malheureuse machine. Mais peu importe, l'épopée des ballons démarre alors. C'est le coup d'envoi d'un engouement incroyable. L'homme découvre le monde vu d'en haut, et en tombe follement amoureux. Alors tout ça c'est bien, mais on est encore loin d'un vol contrôlé. Les ballons sont soumis au vent et ne sont que piètrement contrôlables. L'ornithopter de Léonard de Vinci n'a pas fini d'inspirer les courageux inventeurs, qui après les plus légers que l'air, vont travailler sur les plus lourds que l'air, et donner lieu à la naissance de l'aviation à la fin du 19ème siècle. Partons donc en Allemagne. Cent ans après le premier vol des montgolfiers, Otto Lilienthal, ingénieur à Berlin, publie en 1889 un livre sur ses travaux sur la forme des ailes et la portance, intitulé Le vol de l'oiseau comme fondement de l'art du vol. L'observation de la nature ravive constamment la conviction que le vol ne peut pas et ne sera pas refusé à l'homme pour toujours. Il ne s'agit pas seulement de notre désir d'acquérir l'art de l'oiseau. Non, il est de notre devoir de ne pas nous reposer avant d'avoir atteint une conception scientifique parfaite du problème du vol. Mais il se peut aussi que nos investigations nous apprennent à imiter artificiellement ce que la nature nous montre chaque jour en vol. Il construit quelques modèles de planeurs en bois et en coton, et les teste en s'élançant d'une colline près de Berlin. Il va ainsi effectuer plus de 2000 vols d'essais, dont il subsiste aujourd'hui des photos, des mesures, et à Washington, un des modèles d'essais. La forme des planeurs de Lilienthal est clairement inspirée de l'observation des ailes d'oiseaux, ce qui n'est pas sans rappeler Léonard de Vinci. On peut le considérer comme le premier vrai pilote d'essais de l'histoire aéronautique puisque son ouvrage regorge de calculs, d'observations et de relevés d'expériences de vols. Il va même jusqu'à construire une colline artificielle, la Fliegeberg, en allemand la montagne du vol, qui existe toujours aujourd'hui. Pour contrôler le vol, Otto utilisait le mouvement de son corps, comme on le fait aujourd'hui sur les deltaplanes modernes. Cependant, les planeurs de Lilienthal n'aimaient pas du tout les fortes rafales de vent. Le 9 août 1896, une bourrasque entraîne la perte de contrôle de son planeur, et il fait une chute de 15 mètres. Il meurt des suites de ses blessures un jour et demi plus tard, prononçant ce qui seront ses derniers mots, « Des sacrifices doivent être faits ». Les 25 modèles de planeurs construits par Lilienthal, certains à Elphix et d'autres qui battent comme les oiseaux, vont inspirer nombre d'ingénieurs et bricolos du monde entier durant les années qui suivent. Là où Otto Lilienthal a laissé énormément de traces et preuves de ses vols, ce n'est pas le cas du français Clément Adair. Inventeur et ingénieur, Adair conçoit à peu près au même moment que Lilienthal des planeurs. Il pense qu'il faut tout d'abord s'inspirer des ailes des chauves-souris, mais il faut des ailes fixes et suffisamment d'envergure pour supporter la pose d'un moteur. C'est ainsi qu'il va créer l'Éole, ou avion 1, avec des ailes de chauves-souris et un petit moteur de 20 chevaux. C'est la première fois qu'un aéronef emporte un moteur et s'élance d'un terrain plat et possède des contrôles par manivelles. Encore aujourd'hui, il y a débat sur le fait que l'Éole se soit vraiment arrachée du sol le 9 octobre 1890, mais ce que l'on sait, c'est que désormais, le terme français « avion » est né. Grâce au financement de l'armée française, Adair va donc faire évoluer son concept avec l'avion 2, ou Zephyr, qui ne volera pas, et l'avion 3, ou Aquilon, qui réalisera son premier vol le 12 octobre 1897 devant les militaires. Il est très difficile d'affirmer que l'avion a vraiment volé, car il quittait le sol comme s'il rebondissait avant de s'élever de quelques centimètres et de se crasher. Adair a survécu, mais l'armée ayant coupé ses fonds, il fut contraint d'abandonner. Et c'est bien dommage parce qu'il touchait presque au but. Il lui manquait quelques notions d'aérodynamisme que d'autres connaissaient à l'époque dont il ne tenait pas compte. Il lèguera à la postérité le terme avion, du latin avis qui signifie oiseau, et une controverse toujours en cours sur le fait que l'avion a bien volé, ou pas. On compte à ce moment là énormément d'ingénieurs, passionnés et surtout d'enthousiastes personnes qui tentent de faire voler leurs engins, comme Samuel Langley, Gustav Weisskopf ou Santos Dumont. Même si jusque là le vol est une histoire d'européens, les américains, eux, observent et veulent également s'y mettre. Déjà le 21 novembre 1783, lors du premier vol habité d'une mongolfière, Benjamin Franklin, père fondateur des Etats-Unis et à ce moment là ambassadeur des Etats-Unis en France, est dans la foule. Une personne lui demande. « À quoi peut bien servir ce ballon ? » Ce à quoi il répond. « Et d'après vous, à quoi peut bien servir l'enfant qui vient de naître ? » Un siècle plus tard, deux frères américains, réparateurs de bicyclette, suivent de près les efforts d'Auto Lignontal et de Clément Adair. Orville et Wilbur Wright démarrent leurs expérimentations là où Otto s'est arrêté avec un planeur. Ils mettent au point un biplan qui peut tordre les ailes pour changer de direction, et testent avec une soufflerie qu'ils ont eux-mêmes fabriqué, le meilleur profil d'ailes possible. Au lieu de s'élancer directement et risquer leur vie, ils retiennent leur planeur par des câbles qu'ils tiennent au sol. Les essais étant prometteurs, ils vont plus loin et conçoivent un planeur capable de transporter un homme. Le planeur Wright 1902 est le premier aéronef à avoir des surfaces de contrôle permettant de gérer le roulis, le tangage et le lacet. C'est l'innovation principale des frères Wright, ce dont Lignontal et Adair manquaient. Ils réalisent plus de 700 vols d'essai qui s'avèrent très fructueux. Il ne reste alors qu'une seule étape pour faire de leur planeur un avion, le moteur. Ils conçoivent avec un ingénieur local un moteur de 12 chevaux, relié à deux pales de bois par des chaînes comparables à celles des bicyclettes. Le Flyer One est né. Nous sommes le matin du 17 décembre 1903 à Kill Devil Hills en Caroline du Nord. Les frères Wright se sont établis ici en raison des vents favorables selon les météorologues. En effet, les vents ce matin là sont de plus de 40 km heure. Trois jours plus tôt, les deux frères avaient tiré à pile ou face. Wilbur avait gagné et avait tenté un court vol mais qui s'était avéré un échec. La prochaine fois, ce sera donc au tour d'Orville. Avec eux, une équipe est là et assiste les deux frères. Au bout d'un moment, ils se serrèrent la main et nous ne pouvions pas nous empêcher de voir qu'ils ne se lâchaient pas. Comme s'ils ne voulaient pas se laisser, comme deux personnes qui ne savaient pas s'ils se reverraient à nouveau. A 10h30, Orville Wright s'élance le long du rail de lancement et s'élève. Il va parcourir 37 mètres en 12 secondes, ce qui est suffisamment lent pour que Wilbur court à côté. Une très célèbre photo de ce premier vol motorisé en témoigne. Le court vol étant un succès, les frères Wright vont faire des vols de plus en plus longs au cours de la journée jusqu'au quatrième qui se finira en léger crash. Le soir du 17 décembre 1903, Orville a volé deux fois, Wilbur deux fois également. Leur avion a parcouru une distance au plus long vol de 180 mètres et quasiment une minute de vol à 3 mètres du sol. Malgré le succès du vol, le Flyer One n'est pas très performant aérodynamiquement. Il a besoin d'amélioration. C'est ainsi que les frères Wright vont concevoir d'abord le Flyer Two, puis le Flyer Three, un bi-place qui fait passer le temps de vol à près d'une heure. L'exploit des Wright donne un élan incroyable au développement d'Aéronef. Partout dans le monde, des courageux conçoivent et essaient leurs créations, avec des échecs tragiques, mais aussi des comiques. C'est ainsi qu'après les Wright Brothers, on médiatise l'inverse, Les Wrong Brothers. Le Flyer One En France, un certain Louis Blériot est au moment du vol des frères Wright en train de continuer les travaux de Clément Adéart. Ces modèles d'avions vont évoluer d'une façon fulgurante malgré des débuts compliqués pour aboutir à son avion le plus emblématique, le Blériot 11. Ce monoplan très léger se révèle capable en 1909 de faire plusieurs dizaines de kilomètres et voler près d'une heure. D'abord en petit saut de puce, le Blériot 11 et son pilote commencent à rallier des villes de plus en plus éloignées, comme le vol entre Étampes et Orléans. Mais le vol qui fera entrer Blériot et son avion dans les livres d'histoire, c'est la traversée de la Manche en 1909 où il relie Calais à Douvres en 37 minutes. Après cet exploit, il devient également le premier à commercialiser un avion et le produire en série. Blériot obtient également le premier brevet de pilote en France et près de 1000 Blériot 11 seront produits, un vrai succès commercial. En 1909 toujours, lors d'une compétition à Reims, Glenn Curtis, aviateur et ingénieur américain surprend tout le monde en gagnant l'épreuve de vitesse sur son Curtis 2 avec une vitesse de près de 75 km heure et face aux avions de Blériot, des frères Wright et de Farman. Toujours à la même époque, des premières sont réalisées, comme la première traversée de la Méditerranée en 1913 par Roland Garros sur un Moran Sonnier. Une variété d'autres constructeurs et pilotes mythiques font leur apparition à l'époque, ce qui est subitement accéléré par la première guerre mondiale. Les avions de reconnaissance partagent bientôt le ciel avec les dirigeables et avec les avions de chasse et de bombardement, et leurs pilotes exceptionnels. Durant la guerre, les combats se font pour la première fois dans les airs, et pour tirer à travers l'hélice, Raymond Sonnier, ingénieur ayant travaillé avec Blériot quelques années auparavant, invente le tir synchronisé, un système d'ailleurs inventé à peu près au même moment par Fokker en Allemagne. Cette révolution permet de tirer des balles à travers les pâles de l'avion sans les toucher, et permet donc aux pilotes de tirer devant lui et améliore l'efficacité de l'avion au combat. Le premier avion à en être équipé de façon opérationnelle est le Fokker Heidecker qui sort en 1915. D'autres constructeurs tentent de rivaliser avec les redoutables Fokker comme les Gneuport ou les Spad. A partir de là, les combats aériens et les capacités des pilotes sont spectaculaires. Un code de conduite officieux, presque chevaleresque, se met en place entre les pilotes et leurs ennemis, et les tactiques sont inventées sur le tas, comme le fait de toujours être dos au soleil lors d'une attaque pour être invisible de l'ennemi, ou préférer une altitude supérieure à celle de l'ennemi. Le terme d'As de l'aviation apparaît, avec des nombres de victoires au combat qui ne cessent d'augmenter. Du côté allemand, l'As de cette première guerre mondiale reste le Baron Manfred von Richthofen. Pour se démarquer des autres pilotes allemands, il peint son Fokker d'un rouge vif, c'est là qu'il obtient son surnom de Baron Rouge. Il réussit à abattre 80 avions ennemis dans toute sa carrière. Du côté français, 3 célèbres As vont marquer l'histoire. René Fonck, de l'escadrille des Sigognes, avec 75 victoires homologuées mais selon lui 142. Georges Guinemer, des Sigognes également avec 53 victoires et 35 de plus selon lui. Et le célèbre Charles Ningesser, qui totalise 43 victoires homologuées et tentera plus tard la traversée de l'Atlantique. Pendant ce temps, une autre guerre aérienne se joue, celle des dirigeables bombardiers. Ces gigantesques ballons silencieux mais lents attaquaient souvent de nuit pour bombarder les villes ennemies. Très vite, le développement des projecteurs et des batteries anti-aériennes mettent à mal ces engins lents malgré leur haute altitude. Se développent alors des avions capables d'emporter plus d'une tonne de bombes comme le bombardier Vickers Vimy. Malgré ses performances impressionnantes, il n'aura pas vraiment le temps de prouver son efficacité en termes de bombardement, les premiers exemplaires entrant en service quelques mois avant la fin de la guerre. En 1918, l'armistice est signé et tous ces avions, dont le développement a été boosté et la production très importante, se cherchent une utilité. Les pilotes de chasse encore vivants, se retrouvant sensibles à abattre, se lancent alors avec leurs avions dans une nouvelle guerre, celle des records. Les avions ne sont plus les mêmes qu'avant la guerre, ils sont plus rapides, ils ont plus d'autonomie et sont plus maniables. L'entre-deux-guerres va donc offrir aux pilotes le monde entier comme terrain de jeu. C'est la grande période des pionniers. En 1919, Alcock et Brown, deux aviateurs britanniques, sont les premiers hommes à traverser l'Atlantique sans escale à bord d'un bombardier Vickers Vimy. En 1927, Ningesser et Coley, deux héros de la première guerre mondiale, tentent eux aussi de la traverser dans le sens inverse et disparaissent lors de la tentative. Quelques semaines plus tard, Charles Lindbergh fait un New York Paris sans escale, en solitaire. Un ancien bombardier léger français Breguet 19 réalise un Paris New York sans escale, pour la première fois dans ce sens, piloté par Coste et Bellont en 1930. Plein d'autres premières sont réalisées, dont les deux vols transatlantiques d'Amelia Erhardt ou la traversée de l'Atlantique du dirigeable Hindenburg. Mais dès la fin de la guerre, on voit aussi ces grands bombardiers comme des transports potentiels de passagers et de cargos. C'est ainsi que va naître dès 1918 l'aéropostale, créée par Monsieur Lattecoer, qui en plus du transport de courrier entre les continents, va faire naître des légendes de l'aviation. En effet, les traversées, au-dessus des déserts, des montagnes, des forêts tropicales ou des océans, représentent une dangerosité non négligeable pour les pilotes, dans une période où les avions n'ont pas encore la fiabilité qu'on leur connaît aujourd'hui. C'est ainsi que parmi ces pilotes courageux, en grande majorité des français, Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry se forgent un nom. Ce dernier, également écrivain, se servira de son expérience d'aviateur dans l'aéropostale pour écrire certains de ses ouvrages majeurs comme Vol de nuit ou Courrier Sud. Voici un témoignage de Jean Gérard Fleury, journaliste à l'époque de l'aéropostale. Le 10 février, nous remontions ensemble les Champs-Elysées et je voyais Jean Mermoz distant et soucieux. En arrivant à la hauteur de l'immeuble où j'avais mon bureau, il me dit « Menton, Colnau traverse l'Atlantique avec poncée barrière sur la ville de Buenos Aires, je vais demander des nouvelles ». Il décrocha le téléphone et demanda la position de l'appareil au service radio d'Air France. Un long silence me fit lever les yeux. L'aviation commerciale est à ce moment-là en plein essor, mais en 1929, une crise financière sans précédent frappe le monde. L'aéropostale est en liquidation, un certain Marcel Bouilloux Laffont donne tout ce qu'il a pour la sauver, mais en vain. Il finira sa vie ruinée et l'aéropostale est rachetée par l'État dans le cadre de la création d'une compagnie aérienne française nationale, Air France, en 1933. Des compagnies aériennes créées plus tôt existent toujours aujourd'hui, comme Lufthansa, plus vieille compagnie encore active, créée en 1919, ou Qantas, la compagnie nationale australienne, datant de 1920. On développe également dès 1921 les techniques de ravitaillement en vol pour accroître le rayon d'action des avions. Ça commence par deux avions très proches l'un de l'autre, avec un homme qui saute sur l'avion à ravitailler avec un bidon et verse le contenu dans le réservoir. Mais c'est en 1923 qu'un bombardier anglais DH-4 devient le premier avion à se ravitailler en vol grâce à un tuyau lancé au pilote, vol qui grâce à cette technique et 16 ravitaillements arrivent à voler pendant plus de 37 heures. Il faudra attendre 1935 avant de voir un ravitaillement tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est aussi dans l'entre-deux-guerres que le concept d'hélicoptère imaginé par Léonard de Vinci commence à devenir une réalité. C'est un vrai défi de concevoir une machine si complexe, et même si les autogires se développent assez bien, ce n'est qu'en 1936 que le premier vrai hélicoptère réussi à voler, le Focke-Wulf FW-61. Autant dire que la première guerre mondiale et la vingtaine d'années de paix qui a suivi ont permis à l'aviation civile de se développer. Ce n'est pas parce que la guerre est terminée que la recherche en matière de bombardiers et d'aviation de chasse s'arrête. Quand la seconde guerre mondiale éclate en 1939, tous les belligérants sont parfaitement équipés. Apparaissent dans les cieux d'Europe les redoutables BF-109 allemands face aux Hurricanes puis Spitfire anglais puis les Yaks russes tandis que l'attaque de Pearl Harbor en 1941 oppose les Mitsubishi Zero japonais au P40 américain. Les avions deviennent de plus en plus rapides, encore plus performants et encore plus redoutables. Les bombardiers deviennent de véritables forteresses volantes et rasent des villes en entières, notamment les villes françaises qui croulent sous les bombardements alliés. Les Stuka allemandes et leurs sirènes caractéristiques effraient les soldats au sol. Les porte-avions font leur apparition dans la guerre du Pacifique et les missiles V1 puis V2 allemands terrorisent les londoniens. Les avions remplissent le ciel lors de batailles très importantes renversant le cours de la guerre. Les allemands, toujours à la pointe du développement, devancent de peu les britanniques dans un nouveau mode de propulsion, le moteur à réaction. C'est ainsi que le Messerschmitt Me 262 entre en service en tant que chasseur intercepteur allemand en avril 1944 face aux bombardiers et leurs escorteurs P-51 Mustang dans le ciel d'Europe. Ils jouent dans un tout autre registre de par leur vitesse et leur altitude, rendant quasi impossible leur élimination. Eugene Jensen, pilote de bombardier américain, se souvient de sa première rencontre avec un Me 262. C'était le 3 mars 1945 que la centième avait été choisie pour mener la huitième force aérienne, quelque chose comme 1000 bombardiers, avec comme mission de détruire des usines de camions. La rumeur courait que le développement et déploiement d'un avion de chasse avancé dans les forces aériennes allemandes étaient en cours, mais les équipages n'avaient pas été briefés sur le profil ou les performances de cet avion. C'est certain que nous serions une cime primordiale pour les allemands, donc on attendait une escorte de P-51. Mais dans notre avion, on voyait qu'un P-51, au loin, ce qui n'était pas normal. Tandis qu'on observait ce P-51 approcher, il s'est révélé être un aéronef comme jamais on avait vu avant ! Pas d'hélice ! Pendant notre observation, il fit un cercle serré à haute vitesse en venant de l'arrière. Ça devenait évident qu'on allait goûter à une expérience nouvelle, mais sûrement déplaisante. Les pilotes abandonnaient la formation chaffes et se resserrèrent pour maximiser la puissance de feu, les bouts d'aile se touchant presque. Nos mitrailleurs étaient abasourdis par la vitesse de l'avion, et malgré notre puissance de feu considérable, on ne le toucha même pas. Le jet volait si près de nous qu'on pouvait voir le pilote, les rivets du fuselage et les canons de 100 mm. Il ouvrit le feu et coupa l'aile de notre avion leader aussi efficacement qu'une tronçonneuse, et le bombardier plongea droit vers la terre dans une spirale mortelle. Les allemands conçoivent également le bombardier à réaction Arado AR-234 entrant en service un poil trop tard. Ça ne suffit pas à l'Allemagne pour gagner la guerre. En juin 1944, l'offensive des alliés sur la Normandie passe aussi par l'aviation avec le parachutage de soldats depuis les emblématiques C-47, quelques heures même avant le débarquement sur les plages normandes. Du côté du Pacifique, les japonais optent pour une stratégie de la dernière chance, les kamikazes. En octobre 1944 commencent les attaques suicides d'avions japonais. Les pilotes n'ont pas de parachute et plongent sur les navires américains. Ces pilotes ne sont pas expérimentés et pour cause, leur objectif n'est de faire qu'un seul vol et de ne pas en revenir. Près de 4000 pilotes japonais se sacrifient alors et infligent de gros dégâts à la marine américaine. La victoire sur le Japon sera obtenue grâce à l'arme dévastatrice qu'équipe alors les B-29 américains, la bombe atomique. Enola Gay, c'est le surnom du B-29 qui largue le 6 août 1945 la bombe nucléaire Little Boy sur la ville d'Hiroshima. Le Japon refusant tout de même de capituler, une seconde bombe atomique est larguée, cette fois sur Nagasaki. Cette dernière bombe met fin à la seconde guerre mondiale, qui se termine moins d'un mois plus tard. Comme à la fin de la précédente guerre mondiale, les bombardiers d'antan trouvent une utilisation commerciale, comme les C-47 américains, autrefois largueur de parachutistes et désormais reconvertis en transporteurs de passagers civils, les DC-3. Les avions de transport deviennent de plus en plus grands au fur et à mesure de la démocratisation de l'aviation commerciale, ce qui donne naissance au légendaire Lockheed Constellation ou encore le Douglas DC-6, tous deux à hélice. Du côté militaire, la guerre froide continue de pousser le développement d'avions et d'hélicoptères, ce qui introduira les avions expérimentaux dont le X-1 qui permet à Chuck Yeager de passer le mur du son pour la première fois en 47, ou le X-15 qui emmène ses pilotes d'essai, dont Neil Armstrong, aux limites de l'espace. La guerre de Corée verra s'affronter les F-86 sabres américains face aux MiG-15 de fabrication soviétique, celles du Vietnam les F-4 fantômes contre les redoutables MiG-17. Les F-4 américains sont d'ailleurs dépourvus de canons, ce qui est une première à l'époque, car on pense que les missiles Sidewinder sont largement suffisants. Mais la piètre performance de ces missiles va contraindre le constructeur à finalement y installer un canon pour enfin rivaliser avec les MiG-17, beaucoup plus maniable et rapide. Durant cette guerre, l'hélicoptère prend une place cruciale pour le transport et le soutien aérien avec l'emblématique hélicoptère Yui. On assistera également au développement d'avions espions comme le U-2 ou le SR-71 et d'avions supersoniques aux technologies de plus en plus avancées. Avoir une guerre si loin des Etats-Unis oblige également au développement d'avions cargo gigantesques pour transporter blindés et troupes. Entrera alors en action le mastodonte, le C-5 Galaxy, capable de transporter des chars, des camions et même des hélicoptères. Il est toujours utilisé aujourd'hui et a été impliqué dans tous les déploiements militaires américains depuis le Vietnam. Il rivalise encore aujourd'hui dans le transport militaire avec l'Antonov-225, plus gros avion du monde actuellement, produit en un seul exemplaire et toujours en service. Construit à la base pour supporter l'immense navette spatiale soviétique Buran, il sert aujourd'hui de transporteurs gigantesques de cargo commercial, tout comme son petit frère l'Antonov-124 qui effectue très souvent des transports de satellites vers la Guyane pour les lancements de fusées Ariane. En France, les ingénieurs développent des avions de plus en plus rapides, agiles et puissants. Un ancien résistant, Marcel Bloch, dirige alors une grande entreprise d'avions civils, de chasse et de bombardement. La folle épopée de ce qui deviendra Dassault Aviation fait naître des avions emblématiques aux noms qui marqueront l'histoire comme le Mister 4, le Mirage F1 ou plus tard le Mirage 2000 et le Rafale. Les prototypes sont testés par des pilotes d'essai courageux dont certains deviendront même astronautes. Ces pilotes d'essai, hommes et femmes, repousseront sans cesse les limites et inscriront leurs noms dans cette épopée de l'aviation, comme André Turca, Jacqueline Oriole ou Jacques Guignard. C'est en 1952 que l'aviation commerciale obtient son premier jet de transport de passagers, le Comet, qui va démarrer tristement sa carrière ponctuée de crash. Les avions volant plus haut et plus souvent, la fatigue du métal causée par les différences de pression à l'intérieur et à l'extérieur du fuselage vont littéralement disloquer l'avion à plusieurs reprises. Le problème, insoupçonné à l'époque, ou en tout cas sous-estimé, sera vite pris en compte dans la conception des autres avions à réaction partout dans le monde dont l'avion français Caravelle de Sud Aviation, un succès commercial pour la France. La course aux gros porteurs se fait aussi dans l'aviation commerciale, dans les débuts de la guerre entre l'européen Airbus et l'américain Boeing. Ce dernier va sortir en 1970 le Boeing 747, plus gros avion civil du monde à l'époque, Carbus ne surpassera pas avant 2007. Malgré la domination de l'américain, l'aviation européenne donnera naissance à de beaux projets, comme le célèbre Concorde, capable de traverser l'Atlantique en 3h33 contre 33h pour Charles Lindbergh en 1927. Les lignes aériennes se multiplient, les aéroports et les avions se modernisent notamment grâce à l'arrivée de l'informatique, et les accidents diminuent malgré l'augmentation du trafic aérien. L'aviation civile devient alors une activité banale, les aéroclubs et écoles de pilotage se développent, les technologies dans le parachutisme et autres sports aériens évoluent, mais la grande menace qui plane sur l'aviation frappe lors de successives crises pétrolières. Les compagnies aériennes réclament alors des avions peu gourmands en kérosène. C'est aujourd'hui le début d'une nouvelle ère, celle des avions en composite, plus léger et aérodynamique afin de réduire la traînée. Les gros porteurs sont boudés alors que l'A380, plus gros avion de transport de passagers au monde, entre en service. Un revirement de situation et de nouveaux développements apparaissent, et cette nouvelle ère, nous sommes en plein dedans. Aujourd'hui, la priorité de l'aviation commerciale repose sur la faible consommation en carburant. Fini le Concorde et les autres avions gourmands, place aux avions économiques comme le 787 Dreamliner et son concurrent l'A350. Une autre course à l'innovation a démarré, celle des avions électriques, avec comme ambassadeur le célèbre Solar Impulse, démonstrateur électrique doté de panneaux solaires. Le mot d'ordre, c'est d'aller plus vite, plus haut, plus loin, en consommant moins. L'avenir nous dira comment l'aviation commerciale évoluera dans ce sens. Aujourd'hui, comme au temps des frères Wright, des ingénieurs des 4 coins du monde planchent sur des avions de nouvelle génération, et les pilotes d'essais courageux ont laissé place aux ordinateurs essouffleries modernes. Le rêve de voler a habité l'homme depuis des millénaires. De Louban à Charles Lindbergh, en passant par les frères Montgolfier et Otto Lilienthal, il n'a jamais été aussi facile pour l'homme de voler qu'aujourd'hui. Le ciel est devenu successivement un lieu d'expression, comme un champ de bataille. Le développement des sports aériens, et plus particulièrement du parapente et de la wingsuit, ont contribué à donner des ailes, littéralement, aux êtres humains. L'humanité a conquis le ciel grâce aux rêves, aux observations de la nature, et au sacrifice de pionniers de tous les pays de notre planète. Et qui sait où cela nous mènera encore ? Le ciel est devenu un lieu d'expression, comme un champ de bataille. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.